nous sommes de retour avec il fait personne non ok cette fois ci c'est moi qui me fait troller après il ya plein d'autres gens pour crafter les trophées donc là on regarde le match de silhouettes contre ravage de silhouettes on attaque à nuva en sacré or réarraché en café à tirer en cra et je vais pas être elle en sram sinon au ravage c'est one des éants sabido en zobel rio kotano éclairant de samodas et ça y'a de lui il y a toujours quelqu'un qui est un nom bizarre c'est fait exprès pour me trouver à le combat de silhouettes contre ravage qui commence à 21h48 on est dessus là oui c'est tard il ya peut-être eu un retard remarquer pas plus mal pour nous donc du coup xami a baillonné son chat il venait de comprendre que l'eau ça mouille en fait il venait m'en faire me le faire partager et à vous allez c'est parti le match est va être lancé on n'attend plus que les prêts voilà voilà t'as le premier match où il n'y a personne en strigide c'est incroyable la sadique il joue un snist trop fou ça fait bizarre de voir ça tu t'arrives à analyser un stuff en 15 secondes comme ça lui c'est un dingue il a passé toute la soirée je connais des mecs pour analyser le stuff de certaines personnes c'est des maniaques pour analyser le stuff des gens on peut te dire tous les stuff qu'il y a là si je demande le stuff de la sadie tu vas me dire je l'ai dit en fait c'est historique ah merde j'ai voulu prendre à l'aléatoirement j'avais une chance sur 8 et ça a raté on va quand même temps quand t'es en pvp en seconde combat t'as pas 10 secondes pour réfléchir à un mec qui joue comment ouais voilà c'est ça ouais tu prends l'habitude le sacri qui joue en grand duc full air le ca qui joue en séculaire avec un archétype le cra je crois aussi le cra qui joue full feu au pied Merci. Voilà le premier tour, le tour habituel, avec les boosts, les armes, les kawatt, exactement, et les invoques. Il n'y a pas de doppel. On n'a pas encore vu un seul combat sans kawatt. En même temps la kawatt c'est vraiment un bon sort pour gâcher les lignes de but. Il y a HQ, 1 et 2 rangs, et 3 bons. Du coup le sacrière a quand même 12 p. Il prépare la coupe et comme ça le sacri revient direct. C'est bon. Je ne veux pas être elle qui pose ses pièges. Piage mortel, deuxième piage mortel. Et il maîtrise, donc il se prépare vraiment à attaquer. C'est bon. 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 Il a fait connaissance avec son marteau. Comment tu fais pour taper ? Pourquoi ? Je ne tape personne. Je n'ai menacé personne. Tu tapes ton clavier. Ah oui, ça va. J'avais compris, moi. C'est méchant. mais j'ai aucun allié à taper en ce moment c'est bien que je tape quelqu'un c'est le planier ah ça défoule c'est ça j'ai pas le droit de taper les alliés on que dit à la coupe qui a été lâchée donc éclair est en mauvaise posture et en plus il n'a pas de dél'or c'est à serre focus donc il va se prendre de l'érosion et il avance casse par case encore casse par case il a trop de pm je pense qu'il dit ah j'ai encore des pm la mascarade qui est claqué pas très intelligent vu qu'ils vont focus le saut ouais mais il y a le SRAM qui a 10 pm il va pouvoir taper après mais le SRAM c'est un gros dommage dealer c'est vrai que Atira il peut vite tomber ah mais là ils ont 3 PA avec l'Odora 400 AJ alors ça a donné un avantage pour Yarashi ouais les boosts la SRAM reflex un top cage si je me rappelle Yarashi est un archétype ouais lui c'est résident et le KRA aussi donc enfin je crois ouais il a pas lancé de punitive ni d'expire donc il est fait ouais mais favoriser le mono et les morts sur un KRA c'est du gâchis ouais franchement et du coup la mascarade c'est bien joué d'un côté bah on verra comment il la joue cette mascarade il va taper le KRA normalement ah bah non le KRA non il faut qu'il s'y arrache parce qu'il s'y arrache parce qu'il s'y... ouh poulala il arrache qu'il tombe ah oui c'est un 2.8 très très gros coup bah si le SRAM bloque pas l'OZA l'OZA tu auras le KRA l'OZA tombera l'OZA qui a un épée Glourson en plus ouh le gros coup de bêchasse l'OZA qui tombe à... ah ouais le... ah il a fait un réseau de pièges mortels magnifique c'était vraiment beau ouais putain c'est bien l'OZA c'est vrai que l'Arcline lui a bien mis hein putain un coup à moins 800 deuxième coup à moins 800 waouh il a très cher le KRA qui va mettre un coup d'archétype sur le K ah non même pas c'est le premier SRAM que je vois jouer au réseau sur Goulthard ouais franchement c'est vraiment bien joué ça très très belle action donc du coup je te l'avais dit tu vois la mascarade était très mal jouée non bien joué enfin bien joué pour l'équipe de Silhouette ouais mais bon c'était censé être l'autre ouais une l'arme ouais le KRA il a très peu de points de vie hein mais bon là t'as la masca qui va revenir un coup de grandu sur les points de bouclier une assaut un transfert de vie pour régénier son ami et le KRA qui retombe qui retombe à demi point de vie quoi ça va voir que c'est pas logique ce que je viens de dire vu qu'il peut pas tomber vu qu'il a des points de vie en plus torturuga torturuga la KRA pour bloquer la KRA pour bloquer un stram et il se cache derrière un obstacle le stram qui est bloqué là il dirait pas qu'il y a un obstacle sans mode tactique le stram qui se débloque à la bêchasse c'est quand même bon corps à corps on le voit souvent c'est quoi c'était pas con le réseau là c'est vraiment très bien joué très bien préparé c'est quoi t'as très bien entraîné ce coup là surtout pour le focus au sac qui est le plus casqué à tuer très mal aussi maintenant c'était limite un blitzkrieg ouf il met des coups à lui aussi flamiche 218 après en plus encore une bêchasse ouais il y a encore une bêchasse 8285 alors le KRA qui joue feu ou pas ? flèche enflammée une flèche glacée pour rendre un TA flèche enflammée encore encore une flèche glacée et il passe sur le coup il va mettre un arbre pour bloquer le cas je pense ouais là il a pas de ligne de vue il essaye d'enlever des peines mais il y arrive pas ouais il est filo à t'as vu qu'est-ce qu'il demande aussi ? en fait en fait ça doit être rageux pour un salut de voir son apaisant de gaspiller pour rien ouais ça lui a rendu un peu de vie à l'ennemi ouais ouais à cause de plus d'oranduc c'est tous des trades sur aval alors il bloque le zobay parce qu'il peut se débloquer à l'arrière pour bloquer avec une appui aussi il va faire une appui et plastron prépare Gabriel ouais c'est mieux finalement plastron ou critique du cas qui fait une roulette PM décidément on a vu beaucoup des ZK qui font des roulettes PM il y en a fait au moins 4 en un match ouais et le pire c'est que ça a fini en match ok c'est bon ? il y a un mec de 6 lois qui a dit de tuer son sali on monte un peu un seul souhait la mort du sali ah oui pour éviter les armes Taka Nova qui peut plus faire de crit ? eh le zobay qui va sûrement crever là ouais c'est le zobay qui crève adieu les points de bouclier et en plus il y a le cra qui joue après je veux pas être un qui va poser un piège répulsif pour avancer il va tirer le zobal pour faire une double fourreau on peut passer il va faire un coup de cac et son oiserie non 1 AM 2 AM et le zobal est temps ah putain c'est des gros AM violent c'est l'année ouais ah bah qui joue au tannus le cra. bah si tu comptes plus c'est qu'un coup de pied il a fait des AM 900 presque 900 presque 900 un coup de tannot sur la bombe ah non c'est pas smoke ah tu parles d'hier non t'as pas de cac il va pas de cac Drapier au cliff nous aussi on voit beaucoup ce cac J'aurais du lag de crafter. Mais bon, je vais que jouer feu pendant le tournoi. Oui, on y pense aussi, le mode du cra jouer full feu, c'est complètement stupide pour un cran. Il aurait du se mettre en striguit. Une roulette critique. Ils avaient préparé le coup en fait, ils avaient tout misé sur le réseau et sur le sram. En fait, le cra, il est là en spectateur. Il est là pour placer les ennemis pour que les autres puissent le taper. Par contre, s'ils veulent faire une écrivance, il va falloir que tu l'asse à lui, parce que sinon elle peut s'arbre et faire comme tout à l'heure. ça va faire comme Azalex. C'est ça. Là, il va falloir laisser le cra et aller défoncer l'autre. Kajimo. Le cra. Le sram. Le cra. 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 Ça tourne juste. Ça tourne juste. Ils auront juste à tuer le sram. Le sram. Le sram, il va jouer en train. Ils ont peut-être moyen, mais il va falloir y aller à la fin. Je suis sûr que les spectateurs, ils disent arbre. 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 Vas-y. Sram 21 vie. Sram 21 vie. Sors ce qu'il veut être, ça évitera l'écrasante. Enfin non, ça va pas l'initière. Il a pas son art. Il a pas fait son art. Ah bah du coup, ils offrent l'écrasante à la silhouette. Il y a Roosevelt qui demande. Il va le faire traîner peut-être. Voilà, là, Sadie qui tombe. Il a pas fait ça. La silhouette qui ont du MP à la Sadie pour vous dire. de pas te mettre en arbre. Il y a un spectateur qui disait. On a l'impression qu'ils ont été payés. C'est pas faux. Bon, ils ont deux tours pour choper un sram. Je vais regarder le palmarès de cette team. Alors, silhouette. Ça charge. Silhouette a une victoire. Une défaite. Et bah là, ils vont faire une victoire. C'est pas ma vie. Une écrasante. Bah, c'est bien. Ils sont fair play. Une agence fair play. C'est rare. La première fois, non ? Non mais, c'est vraiment rien à voir avec le fair play. Parce que là, ils vont... Ils vont avoir moins de points, tu vois. Je sais pas pourquoi ils offrent l'écrasante. Non mais, il y a un truc. C'est quelqu'un. Ils ont raison. Il a truqué le match. Ils ont parié contre eux. Je sais pas. Non mais, c'est un truc comme ça, franchement. Regarde, même en équipe. En canal d'équipe, il dit ça. Un match truqué. Bon, allez. Remboursé ! Moi, je dis, ils ont parié contre eux. Regarde, le cry dit à demain. Ils vont aller boire une bière. On se retrouve demain, Blubber. Oui, on se voit demain. Oui, point de vie. Il y a aussi du fair play là-dedans. C'est rare. C'est rare, ouais. De toute façon, ils gagnent pas plus de points. Enfin, ils gagnent plus de points. Oui, c'est le what, mais ils perdent pas plus de points. Il joue fair play, il a tué la libération. C'est pas cool. Voilà. C'est ainsi que conclu le match de silhouette contre aval. Match très rapide, en 21 minutes, 25 secondes. Tout pile. En 7 tours. Et bah, il n'y a pas d'autre match. Enfin, ils ont le chantant. Ça, c'est un défi comme ça. Il n'y a pas d'autre match. Non. Bah, non. Pas avant demain. La soirée est passée vite, quand même. Demain, c'est nous. Demain, donc, on a le mec qui joue. Le mec qui va faire tout son possible pour perdre. Euh, gagner. Alors, dis-nous, le mec. Demain, on va voter pour ti. On va parier pour ti. Franchement, je sais pas. Ça va être hard, quand même. Ah. Tu comprends en face ? Ouais. En plus, on joue avec Tambrac, donc c'est un handicap. C'est chaud. Et voilà, c'est ce qui conclut le stream de ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se revoit demain, même heure, même endroit. J'ai aussi une chaîne YouTube. Venez vous aussi. Ces vidéos seront sûrement applaudées d'ici quelques heures. Et bah, je laisse le mot de la fin aux invités. Bonne nuit à vous et à demain. À demain. À plus. À demain.